Ceci est un message qui vous est adressé. Et même si vous avez l'impression que c'est du charabia, il a bien du sens. Tenez, si je vous dis par exemple que pour l'écrit, j'ai dû décaler toutes les lettres de l'alphabet de trois crans vers la droite, vous verrez que dans notre message précédent, la lettre D correspond à A, la lettre E à B, la lettre R à O, et ainsi de suite, vous parviendrez à aller sans trop de difficultés du message. Eh bien, ceci est une technique de chiffrement qui permet de rendre un message secret. Elle était déjà utilisée dans l'antiquité pour envoyer des messages secrets et a laissé la place aujourd'hui à des algorithmes beaucoup plus sophistiqués. Ces algorithmes très utilisés en cybersécurité servent à protéger des messages, des vidéos, des achats par cas de crédit, des appels, des crypto-monnaies et sont la bête noire de beaucoup de cybercriminels lorsqu'ils sont bien mis en œuvre. Salut et bienvenue fois de plus sur cette chaîne. Je suis Pascal de chez KEMBOSH et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une des méthodes les plus répandues en cybersécurité pour protéger l'information, c'est-à-dire la cryptographie. Restez connectés. Le mot cryptographia pour racines, crypto et graphie qui viennent respectivement des mots grecs suivants et peuvent se traduire littéralement en français par écriture cachée. La cryptographie est une science qui étudie les principes, les techniques et les méthodes permettant de stocker des informations sensibles ou encore de les transmettre sur un réseau non-suivre comme Internet. de telle sorte que uniquement les utilisateurs appropriés puissent les lire. Afin de rendre un message secret, on utilise un algorithme communément appelé Cypher en anglais ou encore Chiffre en français. Cet algorithme prend en entrée un texte clair et le transforme en texte chiffré qu'on appelle encore Cryptogramme. C'est-à-dire un message qui est illisible en moins que vous possédiez la clé qui permet d'annuler le chiffrement. D'ailleurs, l'opération qui permet de rendre un message secret est appelé Chiffrement et l'opération inverse est appelée Déchiffrement. Si pour déchiffrer un message, on a besoin de la clé qui a permis de faire le chiffrement, l'opération qui permet de déchiffrer le message sans la clé est appelée Décryptage. Ainsi, on peut définir la cryptographie comme l'art de chiffrer des messages et la cryptanalyse comme l'art de décrypter des messages. Et ces deux sciences-là sont regroupées en une seule qu'on appelle la cryptologie. Les algorithmes de chiffrement existaient déjà longtemps avant l'arrivée des ordinateurs. C'est le cas par exemple de l'algorithme que je vous ai déroulé en début de cette vidéo. En moins 54 avant Jésus-Christ pendant la guerre des Gaules, César envoie un message à un général Cicéron pour le prévenir que les renforts arrivent. Mais pour éviter que son message ne se fasse intercepter, il décale les caractères des trois crans vers la droite comme dans l'algorithme précédent. Cet algorithme porte d'ailleurs son nom, le chiffrement de César. Pour déchiffrer le message, le destinataire a besoin de connaître l'algorithme utilisé et de combien de caractères a été décalé le message. Ce nombre de décalages représente ici la clé de chiffrement. Et même si un ennemi connaissait l'algorithme utilisé pour chiffrer le message, tant qu'il ne connaît pas de combien de caractères a été décalé le message, il serait incapable de lire le message. Ceci est en fait un principe très important en cryptographie, le principe de Kekhoff. En effet, il stipule que la sécurité d'un système de chiffrement doit reposer sur le secret de la clé et sur la robustesse de l'algorithme utilisé qui, lui, peut être connu de tous. Selon le type de clé utilisé pour le chiffrement, on peut classifier les algorithmes de chiffrement dans trois catégories principales. La cryptographie symétrique, la cryptographie asymétrique, encore connue sous le nom de cryptographie à clé publique et les fonctions de hachage. Les algorithmes de cryptographie symétriques sont les algorithmes pour lesquels la clé qui est utilisée pour chiffrer un message est la même clé qui est utilisée pour déchiffrer le message. On peut les classifier dans deux principales catégories, la cryptographie classique et la cryptographie moderne. L'une des premières techniques de chiffrement en cryptographie classique est le chiffrement par substitution. C'est dans ce cadre que se range le chiffrement de César. Ici, on remplace tous les caractères de notre message suivant un système fixe. Comme dans le chiffrement de César, on peut soit décaler de quelques caractères ou encore utiliser tout un mot comme le chiffrement. Parmi les algorithmes utilisant cette technique, on peut citer le chiffrement de Hill, le chiffrement de Wigner et la célèbre machine Enigma utilisée par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale. C'est une machine constituée d'un mécanisme de rotor électromagnétique qui brouille les lettres de l'alphabet. Pour saisir un message, l'utilisateur entre une touche sur le clavier et selon les configurations de la machine, une autre touche s'illumine à l'écran. Pour déchiffrer le message, le destinataire doit avoir une machine avec les mêmes configurations que la machine de l'émetteur et saisir le message chiffré. Le défaut de la méthode par substitution est qu'un cryptanalyste aguerri peut facilement décrypter le message s'il est assez long pour se prêter à une analyse fréquentielle. En français, par exemple, E est la lettre la plus courante suivie de la lettre A et de la lettre I. Cela signifie que si dans votre message la lettre E est transcrite par la lettre P, alors P sera la lettre qui apparaîtra le plus dans votre message. Il suffira donc de faire une correspondance avec les autres lettres. Une autre méthode grandement utilisée en cryptographie classique est le chiffrement par permutation ou par transposition. Dans ce cas de figure, on va permuter un caractère ou un groupe de caractères suivant un système connu. Prenons l'exemple du chiffrement par transposition de colonnes. Pour chiffrer le message ici, on va écrire notre message dans un tableau. Dans ce cas de figure, un tableau de dimension 6 x 5. La clé de chiffrement ici représente l'ordre de permutation des colonnes. Et une fois les colonnes permutées, en lisant le message dans le bon sens, on obtient le message chiffré. Pour obtenir notre message initial, on effectue simplement l'opération inverse. Cette méthode est résistante à une attaque par analyse de fréquence, puisqu'elle ne change pas la fréquence d'apparition des caractères dans notre message. Par contre, elle est facilement vulnérable à une reconstitution d'anagramme ou encore à une attaque par texte clair connu. C'est-à-dire, si on connaît le texte chiffré et son texte clair correspondant, on peut facilement faire l'équivalence avec les autres messages. Avec l'avènement des ordinateurs, la cryptographie est devenue beaucoup plus logicielle, laissant place ainsi à la cryptographie moderne. Il n'est plus question pour nous de chiffrer que du texte, mais aussi des données plus complexes comme des images, des vidéos ou des appels téléphoniques. Mais cela reste tout à fait possible car, quelle que soit l'information qu'on a en place, on peut l'encoder sous forme binaire et il est facile pour nous de manipuler les bits. L'une des méthodes de chiffrement en cryptographie moderne est le chiffrement par flux. Ici, on applique l'algorithme et l'accueil de chiffrement à chaque bit du message et à la fin, le message ainsi constitué est le message chiffré. C'est le cas par exemple de l'algorithme salsa. Une autre méthode utilisée en cryptographie moderne est le chiffrement par bloc. Ici, chaque message va être divisé en blocs de taille fixe et c'est sur chacun de ces blocs que l'algorithme de chiffrement va être appliqué. L'un des premiers algorithmes de cryptographie moderne mis en place est le DES ou Data Encryption Standard qui a été mis en place par IBM et la NSA à 1977. C'est un algorithme de chiffrement par bloc qui utilise des clés de chiffrement de 56 bits. C'est-à-dire que pour chiffrer notre message, on peut utiliser deux exposants 56 clés, soit plus de 72 trillions de clés possibles. A l'époque, il était pratiquement impossible de briser une telle que déchiffrement en testant toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire à travers une attaque par force brute. La dernière mise à jour de cet algorithme a été faite en 1999. Mais aujourd'hui, avec toute la puissance de calcul que nous disposons, cet algorithme peut facilement être brisé en moins de deux jours. En l'an 2000, deux belges remportent un concours organisé par la National Institute of Standards and Technology en proposant un algorithme performant qui est encore très largement utilisé à l'heure où je sécuriser les communications. Il s'agit du chiffrement AES pour Advanced Inscription Standard. C'est un algorithme de chiffrement qui divise le message en blocs de 16 bits et sur chaque bit, combine les procédés de transposition et de substitution de façon répétitive afin de chiffrer le message. Il offre de très bonnes performances en termes d'exécution et utilise des clés de 128 bits pouvant aller jusqu'à 256 bits. Cela signifie que pour réussir à briser un tel algorithme par brute force, il vous faudra tester deux exposant 128 combinaisons possibles. Ce nombre est gigantesque et même en combinant plusieurs super ordinateurs aujourd'hui, il vous faudra plusieurs milliers d'années pour réussir à tester toutes les combinaisons possibles. Vous pouvez toujours essayer. Le problème à jeu avec la cryptographie symétrique est que pour communiquer, il faudrait que vous puissiez rencontrer votre interlocuteur pour pouvoir échanger la clé qui va permettre de chiffrer vos messages. Cela signifie que si je suis au Cameroun et que vous êtes au Rwanda par exemple, il sera difficile pour nous d'établir une communication sécurisée. Les chercheurs se sont penchés sur la question et la cryptographie asymétrique a vu le jour. Ici, la clé utilisée pour chiffrer le message n'est pas forcément la même clé utilisée pour déchiffrer le message. Chaque utilisateur pour établir une communication ici a besoin d'une paire de clés, une clé privée et une clé publique. Les utilisateurs s'échangent de leurs clés publiques qui sont censés être connus de tous. Et donc, si Alassane veut communiquer avec Victoire, Alassane va donc utiliser la clé publique de Victoire pour chiffrer le message et lui envoie le message. Seule Victoire avec sa clé privée sera donc en mesure de déchiffrer le message. L'opération inverse est également possible. Si un message est chiffré avec la clé privée, elle peut être déchiffrée avec la clé publique. Dans ce cas de figure, on l'utilise principalement pour les signatures numériques. Par exemple, pour s'assurer que les sites sur lesquels nous servons aujourd'hui sont conformes. Cela est d'autant plus possible car je suis le seul à posséder ma clé privée. Et donc, si vous êtes en mesure de déchiffrer un message que j'ai chiffré avec ma clé privée, alors cela signifie que ce message provient bien de moi. Pour mettre en place de tels algorithmes, les chercheurs utilisent ici les fonctions mathématiques à sens unique, c'est-à-dire des fonctions qui sont facilement calculables mais très difficilement inversibles. L'un des premiers algorithmes du type est le chiffrement Diffie-Hellman. Publié en 1976 par ses créateurs Wilfried Diffie et Martin Hellman. La fonction mathématiques à sens unique qu'ils utilisent ici est l'exponanciation modulaire. Voyons voir comment cela fonctionne. Pour communiquer par exemple, Alassane et Victoire choisissent deux nombres A et B public. Ensuite, Alassane choisit un nombre secret X et Victoire choisit un nombre secret Y. Alassane va calculer A à la puissance X et calculer le reste de la division de ce nombre par B. Il va ensuite envoyer le résultat qu'il a obtenu à Victoire. Victoire va faire de même et envoyer le résultat obtenu à Alassane. Alassane prend ensuite le résultat de Victoire et l'élève à la puissance X et Victoire de son côté prend le résultat d'Alassane et l'élève à la puissance Y. A la fin, eux deux parviennent à calculer le même nombre. Ce nombre-là sera utilisé comme crée de chiffrement pour sécuriser les échanges. Et bien, même si une personne a pu intercepter des communications, il ne pourra pas reproduire le même message qu'eux car les termes X et Y sont connus que par Alassane et Victoire. Prenons l'exemple A vaut 3, B vaut 19 et X vaut 7. Alassane va donc calculer 3 à la puissance 7 soit 2187 et calculer le reste de la division par 19 soit 2. Donc, même si dans les échanges, le pirate sait que 3 à la puissance X modulo 19 vaut 2, il sera extrêmement difficile pour lui de retrouver le terme X. En plus, dans la pratique, les nombres manipulés sont très grands, ce qui rend d'autant plus sa tâche difficile au hacker. Un autre algorithme plus populaire en cryptographie asymétrique est le chiffrement RSA. Du nom de ses créateurs, Rivest, Chamy et Adelman. Cet algorithme est utilisé presque partout aujourd'hui pour sécuriser vos achats en ligne, pour sécuriser les transactions de votre banque, pour la messagerie instantanée et bien plus encore. Ces créateurs utilisent ici, comme fonction à sens unique, la difficulté de factoriser des nombres premiers. Si je vous demande par exemple le résultat de la multiplication de 11 par 3, vous me répondrez très rapidement 33. Mais par contre, si je vous demande quels sont les nombres premiers que j'ai utilisés pour obtenir 299, vous aurez certainement de la peine à me répondre 13 et 23. Dans la pratique, les nombres sont encore beaucoup plus grands, ce qui rend difficile des potentielles attaques. L'un des problèmes majeurs en cryptographie asymétrique est l'utilisation des grands nombres, ce qui ralentit grandement les opérations de chiffrement et de déchiffrement. C'est la raison pour laquelle ces algorithmes dans la pratique sont exclusivement utilisés pour l'échange de clés de chiffrement, clés qui vont ensuite être utilisées par des algorithmes de chiffrement comme le protocole AES pour sécuriser les données qui seront échangées par la suite. La dernière classe d'algorithmes de cryptographie sont les fonctions de hachage. Ce sont des fonctions à sens unique qui prennent en entrée un texte clé de taille variable et donnent en sortie une suite de bits de taille fixe, qu'on va appeler dans ce cas un hachi. La particularité est que les messages chiffrés ici ne sont plus déchiffrables. Il n'y a pas de clés de chiffrement et une fois qu'un message a été chiffré, on ne peut plus faire machine arrière. Ces fonctions sont majoritairement utilisées pour stocker les mots de passe en ligne. En effet, on ne stocke jamais des mots de passe en clé car si des serveurs se font hacker, alors n'importe qui pourra avoir accès à vos comptes. Pour se connecter, l'utilisateur essaie à rendre son mot de passe, il est à nouveau haché en utilisant la même fonction qui a été utilisée pour stocker le mot de passe et on compare les deux hachés. S'il est bon, alors l'utilisateur accède à son compte. Cela est possible car pour un même message donné, une fonction de hachage va toujours renvoyer le même haché en sortie. Ces fonctions sont aussi grandement utilisées pour vérifier l'intégrité des messages. Une fonction de hachage très populaire est la fonction SHA pour SecureH Algorithme, conçue par la NSA aux États-Unis et standardisée aujourd'hui par la NIST. Aujourd'hui, quand vous survez sur internet ou que vous vous connectez aussi de votre banque, une combinaison de tous ces algorithmes sont mis en place afin de toujours garder vos données sécurisées. La cryptographie asymétrique pour authentifier les serveurs avec lesquels vous communiquez. La cryptographie symétrique pour sécuriser les données que vous échangez et les fonctions de hachage pour protéger vos mots de passe afin que vous soyez les seuls à les connaître. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.